hello les amis c'est bart j'espère que vous allez bien moi j'ai la pêche aujourd'hui je vous présente donc une vidéo déballage et test du huawei bond 6, un bracelet connecté c'est un hybride entre un bracelet et une montre connectée qui est plutôt au rapport qualité prix intéressante bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets le lien d'achat en bas dans la description actionnez également la cloche pour recevoir notification ici de la chaîne comme ça vous en ne pouvez pas une bien sûr vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez aider la chaîne à diversifier son contenu donc qu'est ce qu'on a donc ici on a un petit adaptateur usb c micro usb de chez huawei directement voilà donc ce huawei ressemble au nord bontis également je pense que c'est quasiment le même donc voilà rien d'autre particulier voilà huawei donc ici sur l'arrière on peut lire en fait que voilà il est un écran 1.47 pouces à mollet longue batterie life normalement qui on va dire annoncé par le constructeur pour 15 jours résiste à l'eau voilà 96 mode de sport donc voilà tout ce qui est donc rythme cardiaque ainsi de suite est compatible vous avez bluetooth et c'est tout donc là au niveau de la boîte hop donc voilà ce que ça donne une boîte dans une boîte donc vous avez le bracelet ici qu'est ce qu'on a d'autre vous avez ici un câble de chargement magnétique n'est donc ça s'accroche et vous avez de la documentation ici c'est tout c'est tout ce qu'il ya dedans on va mettre ça là on va mettre ça ici comme ça vous avez la carte de garantie vous savoir que donc le bracelet je vous mets un lien d'achat je vous conseille de l'acheter sur amazon ou sur le site officiel voilà vous bénéficiez d'une garantie de deux ans façon ça vaut plus le coup d'importer ça de chine étant donné qu'en fait vous avez les taxes dessus donc il est compatible avec donc l'application huawei health santé huawei santé bon parce qu'il va s'allumer comme ça où il faut le charger il s'allume on va essayer de voir ce qu'il a donc le bracelet super quali également voyez tout est étanche ici on voit ici hop voilà donc les capteurs en dessous veillez télécharger huawei santé huawei band 600 huawei band ok il vous donne le scanner les langues voyez français deutsch italien turquie vous avez toutes les langues donc l'on va s'en tenir en français donc il veut donc de l'associer directement et c'est ce qu'on va faire alors il faudra scanner donc l'application ici le qr code à la rigueur voilà et vous suivez les instructions après donc soit vous la télécharger via le navigateur ou via l'app galerie ce qu'il ya c'est que voilà donc huawei vous savez qu'ils ont des difficultés avec on va dire avec google donc donc eux c'est plutôt le lap galerie donc mais vous pouvez la télécharger sur si vous voyez au niveau du navigateur et l'installer directement une fois que c'est télécharger bien sûr autorisé vous l'installez tout simplement donc c'est vraiment un jeu d'enfant donc installé il ya donc l'appareil se fera automatiquement après c'est ça l'avantagent autorisé vous avez une mise à jour de l'application qui va se faire voilà donc l'avantagent serait donc de cette application qui sait qu'elle se met à jour automatiquement toute seule sans l'aide du play store forcément donc les appareils ici ajouter activer autorisé donc c'est un jeu d'enfant voilà donc associé tout simplement donc vous y aller pour ajouter un appareil et le tour est joué donc c'est vraiment un jeu d'enfant suffit de suivre les différentes étapes donc soit vous pouvez vous inscrire bien sûr il faudra créer un compte huawei donc une fois que vous avez créé votre compte vous voyez automatiquement l'association est réussi voyez c'est un jeu d'enfant et vous arrivez sur l'écran principal de du bracelet bon pour l'allumer bien sûr le bouton mise à jour automatiquement dès le premier démarrage le bracelet se met à jour donc on va le laisser se mettre à jour et je vous retrouve juste après une fois que la mise à jour est finie il va vous demander d'activer en fait vous voyez les notifications messagerie agenda activer il faudra donner les autorisations autorisé et là vous allez pouvoir choisir donc les notifications que vous souhaitez recevoir pour le moment on va faire terminer mais aussi également nécessite les autorisations suivantes ok et ok donc voilà donc la configuration est finie vous allez pouvoir aussi donc configurer le cadran ici si vous voulez changer par exemple celui ci qui ne vous plaît pas vous pouvez mettre celui ci par exemple accepté et il va vous envoyer vers une boutique en ligne voilà si vous voulez installer ce type par exemple vous en avez plein en train de se charger et vous allez voir que ça va changer voilà là vous allez pouvoir donc choisir le nombre de pas que vous avez par exemple 8000 pas par jour terminé puis voilà découvrir vous voyez les exercices ici la semaine et la santé vous allez pouvoir retrouver ici donc le nombre de calories nombre de pas le battement de coeur le sommeil le poids vous voyez tout ce qui concerne votre santé c'est plutôt intéressant donc moi ce que je vais faire je vais utiliser donc ce bracelet pendant quelques temps afin d'avoir une courbe afin d'avoir une courbe on veut des exercices et puis je vous ferai ma conclusion à ce moment là voilà de retour après une utilisation d'un mois avec ce bracelet connecté moitié hybride on va dire bracelet et montre connecté de ce huawei band 6 et franchement voilà j'en suis super super satisfait l'autonomie est très bonne donc on a une autonomie à peu près de 15 jours voilà parce que je l'ai rechargé deux fois en tout la première fois et puis là je n'ai pas encore changé vous voyez il m'en reste 23% c'est assez complet c'est assez précis au niveau des pas au niveau de tout donc je vais refaire un petit peu les menus qui équipent ce smartphone ce bracelet donc là en bas donc vous avez le mode nuit ici trouver votre téléphone vibrer réveil et les réglages ici de gauche à droite vous avez ici le nombre de pas donc si vous faites de l'exercice commandez votre musique en fait avec le bracelet la météo vous pouvez activer le stress voilà vous avez le graphique ici nombre de battements de coeur et voilà donc là c'est la même chose hop et d'autre en bas ici donc rapport la nuit dernière vous pouvez effacer voilà vous avez des notifications c'est assez on va dire assez riche un appui ici sur le bouton vous donne accès donc le rythme cardiaque les entraînements donc course en extérieur vous avez la course intérieure la marche en extérieur marche intérieure vélo nage saut à la corde vélo elliptique rameur autre et widget attaché et là vous revenez ici en arrière vous avez des widgets ici course en extérieur voilà vous pouvez rajouter des widgets également donc c'est plutôt bien vous avez c'était avec des entraînements le rythme cardiaque l'oxygénation historique d'activité le sommeil le stress exercice respiratoire musique notification météo chronomètre voilà vous avez assez assez complet un alarme lampe torche trouver mon téléphone donc c'est vrai des notifications maintenant au niveau de l'application donc il s'agit de l'application ici santé de huawei bien sûr faudra créer votre compte vous avez le nombre de pas ici si vous faites de l'entraînement la distance et les calories donc là c'est les battements de coeur voyez ça vous donne selon le jour vous pouvez afficher ici la semaine si vous voulez semaine voilà donc moi c'est sur la dernière semaine par exemple ou le jour le mois ou l'année vous avez la distance parcourue par exemple suivant le jour également donc vous pouvez faire le tout vous pouvez également faire voilà vous avez ici le sommeil par exemple ici sommeil donc par exemple la dernière nuit voilà sommeil léger sommeil profond la semaine les jours de la semaine où je les portais justement exprès plutôt pas mal donc là le poids si vous voulez surveiller votre poids bon moi je l'utilise pas honnêtement personnellement mais vous pouvez le faire également si vous voulez vous peser le stress donc ici pour voilà évaluation automatique du stress vous pouvez commencer donc vous pouvez commencer ici donc là vous pouvez modifier vous pouvez enlever une section ou rajouter une autre par exemple température qu'une année calendrier menstruel pour les femmes donc là les exercices à la distance totale de course à pied découvrir donc ici vous avez quelques promotions huawei et votre appareil ici vous avez ici donc il est connecté vous avez les cadrans ici donc vous allez pouvoir en rajouter des cadrans par contre il y en a plein qui sont payants donc ça c'est plutôt bon après c'est pas non plus énorme mais 49 centimes vous voyez les plus populaires ici par exemple il y en a quelques-uns qui sont gratuits mais c'est très rare les plus beaux ils sont à 49 centimes après vous me direz c'est pas énormissime donc ça peut être aussi voilà les miens donc voilà ce que j'ai moi donc vous pouvez le configurer d'ici ce qui est plutôt très bien voilà donc une application assez ludique et assez complète franchement elle se met à jour automatiquement pas du play store mais voilà toute seule elle vous proposera des mets à jour sinon vous pouvez le faire ici un bien sûr donc les recherches de mets à jour vous pouvez faire une recherche mais normalement c'est automatique voilà écoutez franchement c'est un bon bracelet que je vous conseille parce que voilà le point de vue rapport qualité prix puis on va dire autonomie puis affichage ainsi de suite c'est plutôt très bien et même au niveau de la précision c'est plutôt très très bien donc voilà franchement je le porte tous les jours et j'ai aucun problème là dessus donc il est assez précis et c'est une valeur sûre et que je peux que vous le conseille voilà les l'autre mais écoutez j'en ai fini avec ce bracelet chez huawei le huawei bande 6 bien sûr quand même tu n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez vous à ma chaîne je vous mets un lien d'achat en bas dans la description que ce n'est également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne pour également faire un don à la chaîne vous avez les liens dans la description allez je vous embrasse si je vous dis à très vite tchuss 1 1 2 3 2 2